Les Jeux Olympiques, comme tous les athlètes le savent, c'est un rêve pour chaque athlète. Chaque athlète qui se respecte le top des compétitions, c'est les Jeux Olympiques. C'est un rêve qui se conquise, soit une participation qui est toujours honorable, ou bien une médaille qui fait rentrer l'athlète dans la légende, dans l'histoire de l'Olympisme, surtout chez nous en Algérie, parce qu'on n'a pas beaucoup de médailles olympiques. Ce qui donne beaucoup de considération, beaucoup de respect et beaucoup d'honneur à nos médailles olympiques. Oui, déjà, c'est vrai que je les découvre en tant que dirigeant. Je profite, je suis avec mon ami Hamad, des médailles olympiques, un athlète olympique de choix. Je pense que toujours, on discute entre nous, on dit que les athlètes d'actuel, c'est-à-dire les athlètes d'actuel, ils ont beaucoup de chance, parce qu'ils sont bien encadrés. On voit qu'il y a un encadrement de bon niveau, c'est des ex-athlètes de tri haut niveau. On voit Sénéné au judo, Dahmané au judo, on voit Bispé, Salaté, Ophélie, beaucoup d'entraîneurs de bon niveau, ce qui fait qu'ils donnent. Ils ont Dahman, Hamad, autant qu'attaché, olympique. Chaque délégation, il a fait quatre Jeux olympiques, et c'est un entraîneur de haut niveau. Ce qui fait qu'un staff de très bon niveau, de bon niveau. Et en plus, on a constaté que les moyens qui sont à leur disposition, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on a les moyens des grandes nations tels que les États-Unis, ou bien la France, l'Italie, ou même d'autres pays tels que la Grande-Bretagne, ou bien l'Espoir, etc. qu'ils ont des moyens qu'on ne peut pas rivaliser avec, mais ils ont beaucoup de moyens par rapport à notre génération. Ce qui fait qu'ils ont de la chance. Du moment qu'ils sont bien encadrés, ils ont des moyens meilleurs qu'à notre génération. On doit être réaliste encore, et avouer que le sport est encore plus difficile. Les Jeux olympiques, maintenant, c'est une question de souveraineté chez les États. Et beaucoup d'États mettent beaucoup de moyens. Quand ils viennent ici, c'est une question non seulement de souveraineté, c'est une question d'honneur pour leur patrie et leur athlète. Ce qui fait que maintenant, les résultats, ça devient de plus en plus difficile. Et ce qu'il faut que nous aussi, en tant que dirigeants actuellement, je parle parce que je ne suis plus athlète, je suis dirigeant, de s'adapter au sport d'actualité, essayer d'adapter à nos athlètes, et rajouter quelques moyens qui manquent à nos athlètes. Et pourquoi pas faire un système qui va fabriquer les championnats. Parce que comme on l'a vu, beaucoup de grands comités olympiques, ils ont des systèmes. Parce que c'est les comités olympiques qui sont directement en relation avec les fédérations. Et bien sûr, derrière chaque comité olympique, il y a l'État, et l'État qui est représenté par son ministère de la Jeunesse et du Sport, qui subventionne les fédérations, les clubs, les ligues, c'est très important. Et en plus, je pense que dans le système, il faut associer les parents des clubs. Parce qu'on ne peut pas que ça d'appuie à eux. Chez nous, il n'y a que les clubs, sinon les fédérations, qui prennent en charge le sport. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est un fardeau trop lourd pour un club ou bien pour la fédération. Il faut que tout le monde soit associé, parents d'élèves, l'école, c'est-à-dire le sport scolaire, les clubs et les fédérations. Je pense que, parce que j'entends beaucoup de discours, ils parlent de système sportif, etc. J'aimerais bien assister à un débat, pourquoi pas organiser un séminaire, un collège, et on se met d'accord, on va dire c'est quoi ce système sportif qu'il faut faire. Le système sportif diffère de chaque discipline à une autre. Nous, les scrims, on a un autre système, il n'est pas similaire par rapport à l'athlétisme, bien à la boxe, etc. Il faut que, pour avoir un sport solide, il faut déjà avoir des fédérations solides, et des clubs solides, ainsi que des athlètes. Et c'est vice-versa. Très, très positif. C'est vrai que, surtout cette fois-ci, je suis très content, parce qu'on est venu en concurrent. Je parle pour le Fleureum, en l'occurrence, Hamid Sentes, qui est un athlète de très haut niveau, on ne l'a pas présenté, vu que son palmarès, il est très courageux, il a relevé le défi, après trois ans de suspension, il n'a pas participé aux Coupes du Monde. Pendant trois années, il a pu maintenir la forme. Il s'est qualifié, c'est-à-dire brillamment, aux Jeux Olympiques. Dommage pour lui, le tirage au son n'a pas été clément pour lui. Le hasard a fait qu'il tombe contre un athlète qui n'est pas du tout, c'est-à-dire, de son style. C'est-à-dire, on lui a rendu la tâche très difficile, ce qui a fait que Victor sort au tableau de 32 contre Cruz avec un score, on peut dire, 15-4, qui a un score un peu, on ne va pas dire lourd, mais c'est ça l'escrime. Mais on peut dire, j'explique au relâche publique, il y a Otaku, Otaku qui est le numéro un mondial. Il est sorti au tableau de 32, les japonais n'ont pas qu'il est Okskonda. On a vu que le numéro 3, encore, il n'a pas gagné. Le numéro 4, il n'a pas figuré dans les 8. C'est normal, c'est ça le sport. Je respecte énormément Hamid pour le combat qu'il a mené, parce que moi, j'ai cru en son discours, j'ai cru en sa volonté, je crois plus, en sa bonne foi, parce que Hamid, il a voulu porter les couleurs algériennes, il n'a rien demandé à la Fédération Algérienne d'Eskine, il n'a pas coûté grand-chose, comme on entend parler dans les réseaux sociaux, ou bien dans certains journaux, qui ne sont pas, avec tous mes respects, ils ne sont pas du tout responsables. Parce qu'il faut être responsable. Quand on écrit quelque chose, il faut être responsable. Il y a toujours des amis, il y a toujours de la famille, il y a l'athlète lui-même, etc. Parce que ce n'était pas du tout beau, ni agréable de voir ce qu'ils ont. Certains presses, malheureusement, ce n'est pas tout le monde, mais certains presses, ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas été responsables envers Hamid. Hamid n'a pas coûté beaucoup à la Fédération Algérienne d'Eskine. Il a coûté quelques milliers d'euros, notamment, je pense, parce qu'on n'a pas dépensé plus de 4 000 ou bien 5 000 euros sur Hamid Sainte-Est. Ce qu'il a comme manque à gagner, vous pouvez vous le demander, parce que moi, je le connais de près, on le connaît, il a fermé son cabinet, il a arrêté son métier, il a un manque à gagner de 50 000 euros. On a investé en lui 5 000 euros, il est présent au Jeux Olympiques. Là, je préfère parler en arabe, je lui ai dit « la yadik ». Parce qu'il ne connaît pas du tout Hamid, il ne connaît pas ses valeurs et ce qu'il a écrit, ce n'est pas du tout responsable. Moi, j'ai eu honte à sa place, j'ai eu honte, parce que je suis le premier responsable qui est en contact avec Hamid et je sais c'est quoi c'est ça, les sacrifices qu'il a fait et je sais c'est quoi la bataille qu'il a menée pour venir participer avec l'équipe d'Algérie et porter les coulures d'Algérie. Hamid, sa carrière n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, on a vu Montano qui a 41 ans, il a participé, et c'est Zlagi qui vient d'aujourd'hui, il a presque 40 ans, il a gagné les Jeux Olympiques. Dès Franchesca, il a presque 40 ans, il a fait deuxième. 36 ans, c'est rien du tout encore. Il a encore quelques années devant lui et ce qu'on a demandé à Hamid, c'est d'encadrer les jeunes. Parce que tout le monde sait qu'on a de très bons jeunes en esprit, notamment au Fleury, avec les Heroui Salim, qui est champion d'Afrique dans sa catégorie, Cadet Junior, et qui, cette année, qui est classé dans le classement Cadet, troisième. Il était classé avant les championnats du monde Cadet, il est rentré en championnat du monde, troisième dans le classement mondial. L'équipe de Safemina, par équipe, ils sont classés huitième mondiale ou junior. Les autres fleuritistes, les jeunes, on travaille beaucoup. Ce qu'on a demandé à Hamid, ainsi que Romain, même en appelant Oussila, c'est d'encadrer ces jeunes-là. Il a répondu favorable. Ce chroniqueur-là, il ne connaît pas du tout les scrims. La preuve, ce qu'il a écrit, il a dit qu'il n'y a pas d'escrime en Algérie. Je lui ai dit, tu te trompes, tu n'es pas responsable. La fédération algérienne d'escrime existe, donc fédération depuis 1913, ce qui fait que 50 ans avant l'indépendance. Et dès 1963, la fédération algérienne d'escrime a existé, et elle est membre fondatrice du comité olympique algérien, ce qui fait que du mouvement sportif algérien, il y a eu beaucoup d'athlètes. Notre première participation, elle est de 1984, elle n'est pas d'hier. Moi-même, j'ai fait 96 autant qu'athlète et 2004 autant qu'athlète. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'escrimeurs, je lui demande que la prochaine fois, qu'il soit responsable et qu'il doit demander des excuses envers un athlète qui a fait beaucoup de sacrifices et qui a honoré les couleurs nationales. Et ce n'est pas du tout agréable, ce qu'il fait. Et d'autres, c'est-à-dire on voit d'autres dans le déchet de télévision qui disent qu'on n'en a pas, on n'en a pas, etc. Ils doivent, c'est-à-dire pour beaucoup de spécialistes, ils doivent être raisonnables et responsables et de ne pas toucher aux athlètes. S'ils ont des comptes à régler entre eux, autant que responsables, journalistes, etc., parce qu'on sait tout ce qui se passe, etc., parce qu'on ne veut pas parler autant que j'ai le droit de, j'ai l'obligation de réserve parce que je suis toujours responsable. Mais demain, je peux quitter ma casquette en tant que président et de venir et polémiquer et de parler tout le monde parce qu'on voit que, c'est-à-dire, pour certains qui ne sont pas ici à Rio, parce que peut-être qu'ils n'ont pas une classe à la veine, etc., ils commencent à massacrer les athlètes. Il y a un athlète, c'est un athlète. Il n'y a pas d'athlète qui rentre en compétition, il ne veut pas. Tous les athlètes, parce que j'étais athlète, j'ai eu très mal quand je perdais et j'étais très content, très heureux quand je gagnais. Demandez à Mohamed avec Mohamed, quand il perdait, c'est que... il faisait des sormenages de 10 jours, de 1 mois, il faisait pratiquement des dépressions, il déprime pratiquement. Un athlète, c'est beaucoup d'efforts, c'est un sacrifice. Quand il vient, il perd, il ne faut pas les toucher. Même s'il y a un système, même s'il y a des comptes à régler, des comptes, des règles en tant qu'adulte, mais on ne touche pas aux athlètes. Je suis désolé, on ne touche pas aux athlètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada